bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus nous allons visionner la bande annonce de star wars 9 ça vous intéresse ? c'est parti ! alors oui on se retrouve aujourd'hui parce que donc la bande annonce finale du dernier star wars donc l'épisode 9 en fait est disponible depuis hier donc on l'a pas encore regardé donc on s'est dit qu'on allait partager ce petit moment avec vous donc que dire déjà sur la bande annonce bah déjà avant on a dû forcément on a vu les deux premières bande annonce qui sont passées il y a déjà quelques mois donc les deux trailers qui ont eu lieu on a découvert les deux ensemble la première alors la toute première était assez surprenante la deuxième du coup un petit peu moins oui enfin oui non effectivement ça dépend la première effectivement bon il y avait la grande surprise c'était vraiment le début c'était hors d'une convention ils avaient annoncé ça effectivement bah surtout ce qui était assez surprenant c'était le retour de palpatine qu'on entendait à la fin donc son rire à la fin du trailer du coup il y a plein d'hypothèses qui ont germé suite à la diffusion de cette bande annonce voilà il y a eu des tas d'hypothèses des tas de suppositions ou autre bon voilà sur le on peut dire sur le clonage plein de choses de toute façon sur déjà sa présence dans le film est ok confirmée mais après il faut savoir sous quelle forme il est présent quoi est-ce que c'est forme physique est-ce que ce sera la forme d'un fantôme voilà donc la clone donc plein de choses sont effectivement possibles quoi donc il y a plein d'hypothèses tout ça donc on va pas forcément rentrer en détail dedans même sur ce qu'on pense exactement mais voilà il y a eu plein de choses donc de lancer avec ce nouveau trailer quoi et le deuxième en fait on va montrer de nouveaux lieux bon la grosse image vraiment un peu choc entre guillemets c'est à la fin là la dark ray ray en version dark et avec son double sabre laser à la site après voilà est-ce que c'est vraiment on en pense ce qu'on veut voilà après est-ce que c'est un autre personnage tout est possible quoi alors la plus grosse effectivement ce qui veut ce que disney veut laisser penser croire c'est que c'est ray qui est passé du côté obscur bon je suis pas convaincu moi que ce soit tout à fait le cas moi j'opterai plus pour soit une autre soit un clone un clone de ray ou alors ce serait l'inverse que finalement le reste soit un clone de de la dark ray qui serait la version originale pourquoi pas ou alors effectivement comme il y a plusieurs hypothèses c'était en fait une vision en fait dans son apprentissage de ce qu'elle serait en version donc effectivement dark du côté obscur bon après voilà il y a pas mal de suppositions je pense que moi je pense que ce serait trop simple que disney je vous ai montré tout simplement dark enfin ray pour nous faire penser qu'elle est passé du côté obscur pour moi ce serait un peu simple je pense que c'est un peu plus compliqué que ça mais j'aurais bien aimé que ce soit sa mère alors soit effectivement par un effet de clonage ou sa mère biologique tout simplement parce que je veux qu'il nous explique les origines de ray ça c'était le grand mystère de cette dernière trilogie il y a beaucoup de mystères de toute façon il y a beaucoup de choses à expliquer dans cet épisode neuf et effectivement ce serait un bon star wars si on avait cette réponse là parmi parmi d'autres bah de toute façon après bah justement on va parler vite fait de nous ce qu'on a pensé des sept et huit quoi déjà globalement de toute façon nous on a connu on a grandi avec les quatre cinq six voilà c'est la meilleure trilogie donc après son sorti est sorti la prélogie le 1 2 3 moi j'aime beaucoup la prélogie je sais qu'elle est beaucoup critiquée mais moi pour le coup j'aime beaucoup je trouve qu'elle était très bien un peu moins fan du premier malgré tout sur les trois mais j'aime beaucoup je trouve que le 3 fait vraiment la liaison presque parfaite avec la suite au final c'est en plus entre les deux il y a eu rogwan qui a bien c'est bien venu s'intercaler vraiment juste avant l'épisode 4 un nouvel espoir je trouve qu'il était sur rogwan voilà moi c'est pour le coup c'est presque un de mes préférées oui moi aussi mais voilà donc je suis pas tout à fait d'accord sur le bas je sais qu'il est très critiqué mais sur l'épisode 1 moi je trouve que effectivement et il vaut ce qui vaut mais il met en place quand même il était essentiel et justement il ya plein de plein de questions qui surviennent dans le 1 qui devrait être expliqué dans le 9 pour moi sinon ce serait pas on sait que toute façon effectivement bon le problème du 1 c'est il y avait aussi beaucoup jajora binks un personnage qui ne plaît pas ça je suis pas un grand fan non plus jajora binks personnellement mais c'est vrai que là le but effectivement qu'ils de ce qu'ils ont fait donc c'est effectivement une grande saga finalement de 9 épisodes qui va mettre fin à la saga skywalker et donc apparemment donc ils ont vraiment voulu reprendre tous les éléments créés par geor lucas donc un deux trois quatre cinq six donc apparemment ça fera vraiment partie de cet épisode là ce serait une conclusion à toute cette saga donc ça prendra en compte vraiment aussi la prélogie c'est ça qui est important effectivement à savoir donc ça on va voir par rapport à la nouvelle trilogie qu'ils ont fait là effectivement le 7 bon personnellement chaque le 7 n'a pas beaucoup plus non plus énormément de façon générale moi ça m'a pas vraiment déplu moi le 7 j'ai assez bien aimé même si c'est effectivement une sorte de copie du 4 sur beaucoup de points mais ça m'a pas plus dérangé que ça ça a mis en place pas mal de choses pas mal d'intrigues on avait un petit peu peur par rapport à la reprise de la licence par disney alors c'est vrai qu'on a trouvé un petit côté disney dans le 7 voilà et puis la fanservice il y a plein d'autres choses qui reviennent la mascotte la petite mascotte bébé 8 voilà donc effectivement c'est très disney effectivement le 7 bon ils ont copié collé un peu beaucoup de du 4 en tout façon il n'y a pas photo mais bon voilà ils ont quand même mis en place pas mal d'intrigues pas mal de choses après on sent bien aussi le changement de réalisateur entre le 7 et le 8 moi ça m'a par contre voilà c'est ça le 7 a mis en place beaucoup de choses le 7 ne va pas déranger plus que ça parce qu'il mettait en place pas mal d'intrigues que j'ai été curieux de découvrir alors le problème du 8 voilà le 8 s'est fait globalement défoncer par beaucoup de monde énormément et bon moi le premier j'avoue que je suis sorti du 8 j'ai été presque dégoûté quoi où sont les réponses parce qu'effectivement le réalisateur ryan johnson est parti complètement ailleurs on avait l'impression qu'il y avait une double trame en fait il est parti il est parti ailleurs quoi il a répondu à quasiment aucune question qui a été posée dans le 8 qui a été mis en place il a fermé des portes dans le 7 pardon il a fermé des portes sur pas mal d'intrigues et voilà il a mis en place des choses qu'on s'attendait pas du tout hein Snoke on prend les pour le gros méchant vraiment de la saga non désolé c'est pas on passe c'est pas finalement un personnage qui est squeezé comme ça rapidement ouais encore c'est discutable même si je pense effectivement ça va dépendre du 9 encore une fois ça va dépendre du 9 effectivement parce qu'on disait déjà dans le 7 ça va dépendre du 8 si le 7 était bon ou pas ça dépendait du 8 finalement le 8 nous ont fait un truc totalement différent qui est parti dans un sens complètement différent donc encore une fois tout va dépendre du 9 au final savoir si les 7 8 était bon ou pas alors le 8 bon voilà quand même cassé pas mal de choses donc il ya beaucoup de choses à réparer beaucoup de choses à faire alors peut-être que c'est très 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 bien fait dans le 9 moi j'attends quand même beaucoup son 9 il y a une pression quand même phénoménale parce que c'est quand même la clôture c'est la clôture d'une énorme saga d'une des plus grandes sagas connues depuis plus de 40 ans il ya tous les personnages quasiment qui reviennent il ya beaucoup de personnages qu'ils reviennent au yalando après on verra si c'est bien ou pas ou si c'est utile ou pas mais l'ando palpatine apparemment d'autres personnages ou même des personnages secondaires mais beaucoup de fin de rumeurs surtout est ce qu'on va revoir voilà qui parle de revoir peut-être alors donc lu quand on sait qu'il est là donc on va forcément le voir en fantôme mais il ya des rumeurs de revoir aussi bas d'autres personnages à un solo je vois pas comment aux fantômes parce que je vois pas le rapport qu'il a avec la force mais après d'autres personnages des flashbacks effectivement il ya d'autres personnages comme anakin Skywalker on reparle potentiellement sa présence dans le film bon d'autres rumeurs plus folle mais c'est windu sera un peu plus compliqué de le réintégrer bon yoda probablement obiwan enfin ça part un peu dans tous les sens et sac le 9 finalement a tout à faire après c'était le huit qui a tout plombé le 9 a tout à refaire donc après le 8 peut être bon au final si effectivement le 9 apporte toutes les réponses des vraies réponses quoi c'est vrai que bon lui nous a apporté une pseudo réponse à l'origine de ray qui n'était pas satisfaisante sauf si finalement ray est une clone ou autre ce qui expliquerait pourquoi dans la grotte et se voit elle-même en reflet une réincarnation est ce que voilà il y aurait un retour justement de l'explication des midi cloriens que lucas a lancé dans le 1 même si ça c'était pareil ça s'appelait pas beaucoup de personnes n'aiment pas l'histoire des midi cloriens mais bon là le but de l'épisode 9 c'est de ne pas renier apparemment je pense que ça peut être intéressant ouais le but de cet épisode c'est de ne pas renier tout ce qui a été fait avant et donc de prendre en compte 1 2 3 donc 1 2 3 on prend en compte effectivement des esprits et midi cloriens enfin voilà tout ça quoi dark side use donc le fait qu'il a trouvé la voie aussi la réponse vers l'immortalité donc qui sera logiquement expliqué dans le dernier enfin voilà il ya plein de choses possibles après il ya beaucoup de réponses que attendent aussi de vivienne pour le sabre de le sabre de luc oui dans l'épisode 7 on le trouve comme ça chez maz voilà qu'est ce qui fait là bas qu'est ce qui fait là bas pour l'instant aucune explication d'ailleurs ce personnage et ça m'a des plus qu'on en a fait dans le dans le 7 c'était correct je veux dire voilà rien à dire dans l'huile par contre ce que voilà au début a été pourchassé enfin ce que je en train de se battre un peu en connexion à la distance j'ai pas vu l'intérêt de grand chose qu'on va le problème c'est du 8 il a encore une fois plombé pas mal de choses fine pour moi dans le 7 était très intéressant soulevé des questions dans l'huile rien rien avec rose et mais là sont tout le monde l'a dit leur partie ne sert à rien de façon ce qu'ils vont faire ne sert à rien qu'ils échouent c'est un petit point de vue moralisateur sur cette partie oui le système des formes des animaux exploitation voilà pourquoi pas ça me ça me dérange pas les pauvres les animaux les humains ça ça me dérange pas voilà ça pourquoi pas mais quand même c'est que la partie on va pour l'histoire ne sert à rien quoi elle ne sert strictement à rien et le rôle de fine cette image à la fin était jolie avec le petit gamin mais ça c'est l'ombre voilà c'est que ça met en place un nouveau mode de pensée que tout le monde peut-être plus ou moins venir un jedi bon après voilà on verra mais voilà moi ce qui me déplaît c'est quoi là ce qui a été mis dans le 7 était flagué dans le 8 fine que je trouvais très intéressant dans le 7 pour l'interrogation énorme sur ce personnage bon voilà il faut qu'il ya un rôle dans le 9 en tous les cas sinon j'ai peur quoi là s'ils ont fait rien finalement dans le 9 je vois pas en fait son intérêt enfin l'intérêt d'avoir mis un peu l'interrogation sur ce personnage là en début du 7 pourquoi tout d'un coup il se réveille en plein combat avec cette petite phrase là qui intervient puis le réveil de la force quoi on faisait on ne savait pas si ça faisait allusion à ray ou si ça faisait allusion à fine comment c'est exactement il s'est réveillé quelque chose s'est réveillé à un moment quand kylo ren parle justement avec snoke quelque chose s'est réveillé et à ce moment là c'est pas forcément vrai enfin les pouvoirs de ray se sont pas complètement réveillés donc on aurait pu penser que c'était justement fine surtout qu'en plus kylo ren sent que fine il ya quelque chose à y ouais il détecte un moment que je suis une change de sa personnalité sans chez les envies kylo ren le détecte tout de suite donc c'est un peu bizarre pourquoi avoir pointé ça vraiment du doigt quoi pour finalement en faire un personnage lambda après dans 8 et dans 9 quoi qui n'aurait aucune importance et aucune aucun rôle quoi donc bon ça j'attends de voir c'est vrai qu'après ça je pose un run pour l'instant bon j'en suis pas ça m'apporte pas grand chose effectivement ça remplace pas le han solo de la trilogie d'avant je trouve ça un peu tristouille à suivre pour d'avant pour l'instant il ne se passe pas grand chose pour ça que luke dans le 8 franchement le rôle qu'ils ont donné c'est sûr que là je reste aussi sur ma faim quoi c'est pas un rôle voilà c'est pas satisfaisant je trouve un peu de vieille hermite qui boit du lait de façon un peu crade il s'en fout partout enfin ouais il y a cette image que j'ai pas trop aimé mais sinon ça me convient pas trop mal cette idée en fait que au final rien n'est blanc rien n'est noir mais pourquoi pas oui bah ça rejoint la histoire des moi je connais pas bien honnêtement j'ai pas trop suivi par contre effectivement le monde étendu avec les jedi gris tout ça enfin voilà qu'il y a un mélange entre le bien et le mal c'est enfin d'ailleurs que j'ai bien aimé mais pourquoi pas ça oui il y avait cette double vision en fait que même chez les gentils il y avait la résistance en fait ce côté dark dark pour se meurtrier quoi que pour gagner une guerre il faut tuer et il faut faire des sacrifices quoi donc n'hésitez pas quoi donc effectivement ça montre que les gentils sont pas tout rose ça ça ne dérange pas encore ce côté autour que ça peut mettre justement des piments il y avait cette idée là malgré tout dans le 8 avec le personnage du serpent je sais plus comment il s'appelle qui vend les armes d'un côté comme d'un autre oui il ya le personnage qui cherche mais qui trouve pas mais il ya l'espèce de traître justement qui les aident au début enfin au moins c'est pas les personnes qui sont venus chercher mais ils tombent sur lui par hasard il est dans aucun des camps il est dans le camp qui paye le plus voilà quoi et donc il est aide au début après finalement il est trahi mais c'est ce bien expliqué à mon moment avec les chasseurs thai parce qu'ils montrent un moment des plans effectivement ils montrent que la chasseur thai autre en gros quoi là que la guerre profite à tout le monde et que tout le monde achète voilà très moralisateur encore une fois ça encore pourquoi pas ça me dérange pas mais moi ce que je veux dans le 9 c'est qu'ils aient les réponses soit apporté vraiment déjà à ce qui a été mis en place dans le 7 et le 8 c'est ça quoi qu'ils fassent le lien après avec les autres j'espère vu qu'ils ont annoncé ça comme la fin d'une grande saga des 9 épisodes mais qui répondent qui répondent déjà vraiment aux questions qu'ils ont lancé quoi c'est vrai que le 8 bon bah bon a répondu à aucune question ça va quand même être compliqué je pense qu'il y aura forcément des déçus pas évident il y a des fans de plusieurs générations et donc pour convenir à tout le monde ça va être compliqué ça va être compliqué parce que snoke expliquer sa mort expliquer qu'il était est ce qu'il s'il était lié à palpatine et que si c'est vraiment une sorte de clone ou autre contrôlé par palpatine je sais pas oui là dans ce cas là oui ça passe ça marche si c'est pas le cas si finalement il n'y a pas d'explication sur ce n'est qu'autre alors un problème ça va pas le faire du tout quoi pas mal de choses voilà de points comme ça qui ont été tout a été détruit dans le dans le 8 et si c'est pas la réponse est pas apportée dans le 9 voilà ce sera mauvais de toute façon bon même étant grand fan bon voilà moi pour un étant un grand fan c'est vrai que le 8 je suis sorti de là j'ai été acheter rien tonche hein j'étais pas joyeux donc bon donc c'est vrai que laisser finalement toute une histoire à finir à clôturer correctement sur un seul et unique épisode à la fin c'est assez compliqué donc dj abrams a vraiment du boulot bon après je sais qu'il a consulté george lucas ils sont venus un peu consulter george lucas pour la fin pour ça donc espérons que ce soit là que ça colle un peu plus à vraiment à l'histoire originelle mais bon on va voir on va préparer le visionnage et on se retrouve tout de suite après à tout de suite bon alors vous avez un angle de vue un petit peu spécifique aujourd'hui puisque on a essayé de vous mettre la vidéo en même temps pour essayer que vous la voyez en même temps que nous pour comprendre nos réactions ce sera voilà léger c'est symbolique mais c'est pas que vous suiviez un peu en même temps que nous quoi alors bon bah sans plus attendre c'est parti c'est un instant une sensation la force nous a réunis nous ne sommes pas seuls les gens honnêtes combattront si on les guide tout le monde croit le connaître personne ne le connaît moi je tout connais le temps j'ai attendu à présent votre rapprochement et votre perte mais qu'est-ce que qu'est-ce que tu fais trop peu haut je regarde une dernière fois mes amis affronter la peur c'est le destin de tout jedi ton destin la force sera avec toi et toujours il y a duquel il y a bon alors beaucoup de choses je sais pas ce que vous en avez pensé mais bon faudra quand même le revoir une deuxième fois pour bien voir tous les détails à la fin à la fin je suis sûr on entend derrière Ray Luc et Leia j'ai entendu j'ai entendu Luc j'ai pas fait gaffe à Leia mais peut-être du coup après on s'attend probablement au décès de Leia il faut dire de toute façon voilà malheureusement Chris est décédé déjà donc on sait que ça va être des scènes reprises ils nous ont remontré encore une fois la même scène qu'on a vu dans le premier trailer d'ailleurs quand elle prend dans les bras donc Ray donc ça il n'y a pas de nouvelles images là dessus mais bon ça malheureusement on le savait que de toute façon ça n'aurait pas un rôle un grand rôle en tout cas à l'écran après que dire bon alors l'abondance non c'est effectivement elle est assez fouillie je trouve il y a beaucoup de choses c'est alors il y a moins de fulgurances effectivement c'est assez basique il n'y a pas de gros spoil dessus on entend encore pas le patin on le voit l'ando quand même ce qu'il dit est quand même assez intrigant parce que là en fait en gros voilà il a attendu longtemps leur réunion leur fin je sais plus exactement ces termes mais à ce moment là on voit les trois personnages on voit Finn on voit Ray et puis bah Kylo alors est-ce qu'il parle de la réunion de Finn et Ray comme on a pu tout à l'heure le suggérer ou est-ce que c'est Ray et Kylo on sait qu'il y a aussi une histoire de dualité c'est vrai qu'il montre un peu plus Finn quand même ce coup-ci effectivement ouais c'est vrai que voilà c'est j'attendais de savoir qu'il aurait donc ce qu'on disait l'origine de Finn ça par contre je suis contente parce que ça veut dire qu'il aura quand même un rôle probablement important voilà j'espère qu'il a un rôle plus important que ce qu'il me voit là enfin un rôle clé entre guillemets on aperçoit Rose à un moment donné on aperçoit Rose vite fait bon voilà c'est en plus c'est vrai qu'on voit beaucoup plus de choses on voit beaucoup plus vraiment la résistance qui est beaucoup une énorme flotte à un moment elle est énorme vraiment pas mal de scènes de bataille donc qu'on aurait cru un moment d'ailleurs qu'on croyait ça ressemblait un peu aux batailles dans l'étoile de la mort quoi que dire d'autre alors par contre il y a une scène à un moment quand même que je vais voir on voit Rey et Kylo tous les deux en fait détruire ensemble je sais pas si c'est quelqu'un là un personnage ou quelque chose mais ils sont côte à côte en train de détruire ensemble quelque chose oui d'ailleurs cette euh... le personnage on avait l'impression qu'il se désagrégeait je sais pas si c'est... oui il se désagrégeait donc je sais pas si c'était... c'est un petit peu curieux j'ai pas bien eu le temps de voir si c'était un personnage il faudra vraiment qu'on le revoie mais si c'était un personnage ou si c'était autre chose mais en tout cas ils étaient côte à côte est-ce que ce serait pas plutôt une scène d'entraînement avec un espèce de... je sais pas ils avaient l'air quand même vraiment côte à côte à s'entraider pour le coup donc bon après c'est vrai que moi j'aimerais bien presque voir ça hein qu'ils refassent... qu'ils se rallient ensemble toutes deux ou enfin bon pour une raison ou une autre ou alors qu'il y ait un revirement de toute façon voilà ce qui a attendu aussi c'est peut-être un revirement de Kylo Ren ce serait lui finalement le... oui ça peut être... le grand héros on attend effectivement qu'il reste ensemble voilà... on sait pas mais là bon on les voit les deux ensemble en tout cas on les voit pas plus que ça finalement s'affronter dans ce trailer là alors on revoit plus du tout la... la dark ray non on la voit pas du tout effectivement par contre on voit à la fin quand même bon on les voit tous les deux dans la scène on a vu la photo en fait où ils sont tous les deux dans les débris de l'Etoile de la Mort avec le siège de l'Empereur à la fin du 6 hein on les voit tous les deux Rey et Kylo mais on voit bien à la fin un petit passage où t'as Rey qui est face à l'Empereur a priori hein on le voit de deux dans son sort de siège un peu en contre-barret on la voit voilà on suppose qu'elle est vraiment face à Palpatine après bon il a effectivement ce trailer n'importe... aucun... presque... hormis ces deux petits points entre voilà... pas plus d'éléments on revoit juste Palpatine on le montre pas mais on le voit un peu quoi alors quand même l'espèce de cap ou de chouette qu'on voit légèrement a l'air quand même réel enfin physique quoi voilà ça perdait juste un fantôme je sais pas mais bon hormis ça et puis le petit point où ils se... tous les deux se... voilà c'est ensemble parce que le premier trailer on les voit plus s'affronter on avait l'impression qu'ils s'affrontaient et là on ne les voit plus s'affronter on voit la même scène au début où Rey attend sur les débris en fait Kylo il arrive bien trempé d'ailleurs mais on ne les voit plus combattre après plus vraiment il me semble pas en tout cas après c'est pas si vite hein faut vraiment le revoir mais euh... bon aussi autre chose il y a quand même une autre scène importante effectivement où on avait des informations un peu dessus c'est sur C3PO oui on le rejoint et à C3PO l'histoire de C3PO effectivement ça semble confirmer certaines rumeurs que il va avoir un rôle très important très très important et que effectivement sa mémoire va être d'une façon ou d'une autre effacée il va rentrer en collection avec je ne sais pas exactement quoi ou pour contrôler quelque chose mais c'est ce qui laisse penser effectivement là ça... que voilà c'est son dernier rôle et de toute façon l'acteur a dit qu'il aurait un rôle important pour cette fin et euh... donc il va avoir un rôle important mais il va disparaître du coup euh... je ne sais pas si c'est juste sa mémoire qui va disparaître du coup ou que c'est euh... qui va être détruite complètement ou que ça va être détruite complètement on ne sait pas ou euh... ça serait peut-être la... ou que ça va le détruire mais... la mémoire ouais je pense que ça pourrait être euh... il va... il va... voilà il va servir à contrôler de toute façon là ça fait référence à la scène qu'on voit dans le... dans le deuxième trailer au premier je ne sais plus on le voit avec les yeux rouges où là il est connecté en fait à quelque chose il n'est plus en fait euh... c'est plus le C3PO quoi donc ça... tant à confirmer c'est voilà que le C3PO de toute façon va avoir un rôle important hum... bah je préférerais que ce soit euh... je ne sais pas ce qu'il va faire mais euh... je préférerais que ce soit euh... je préférerais que ce soit cette hypothèse là plutôt que euh... il devient méchant euh... ou euh... non mais il pourrait peut-être contrôler mais c'est vrai qu'il y avait des hypothèses comme quoi il y avait le retour de tout ce qui était en fait dans l'épisode 1 les... euh... tous les euh... ceux de l'épisode 1 qui étaient méchants dans l'épisode 1 avec l'armée des droïdes euh... et euh... la fédération du commerce hum... et euh... est-ce qu'il ne serait pas capable finalement de recontrôler un... à lui tout seul une armée ou je ne sais pas à voir quoi mais en tout cas voilà ça... voilà ça nous donne vraiment une rotation sur ce que va devenir ce personnage en tout cas j'ai envie de le revoir une deuxième fois tu veux pas euh... qu'on se fasse vite fait un deuxième visionnage et on apporte d'autres petits éléments avant de conclure si on peut... ouais on peut essayer bah de toute façon on revoit ça et puis on se remet... désolé on se retrouve encore on se retrouve tout de suite bon alors de retour après ce deuxième visionnage euh... du trailer bon même impression toujours moi je trouve qu'il y a beaucoup d'éléments un petit peu fouillis par rapport au... au trailer qu'on a pu voir précédemment euh... on confirme donc du coup on voit bien la capuche de l'empereur bah ce qui ressemble en tout cas sur un siège en tout cas être l'empereur effectivement ouais on confirme également qu'à la fin euh... t'as bien entendu cette fois-ci c'est bien les voix de Luke et Leia qui vit toujours euh... alors bon alors ça va effectivement contrairement on voit quand même le petit combat entre Kylo Ren et Rey qui se passe donc dehors on le voit un petit peu ouais mais c'est pas ça forcément je trouve qu'il est mis plus en avant ce coup-ci on... on les voit plus après donc on a revu la scène effectivement où ils sont tous les deux à détruire quelque chose qui se désagrège ouais moi pour l'instant j'ai pas trop d'hypothèses je vais y réfléchir encore un petit peu ouais je sais pas exactement à quoi ça correspond mais je trouve que la manière dont ils se désagrègent effectivement est un peu curieuse c'est bizarre ouais après c'est vrai qu'on voit pas du tout dans l'abondance par contre les chevaliers de Ren oui c'est vrai ils sont pourtant annoncés on a vu les photos il y en a au moins 5 ou 6 avec des armes différentes donc on les voit pas du tout euh... euh... là donc on sait pas du tout à nouveau quel sera leur rôle s'ils seront vraiment du côté de Kylo au début ou s'ils se retourneront contre lui ou je sais pas ça on le voit pas du tout je pense qu'effectivement il y aura une séquence émotion avec euh... l'histoire de C3PO C3PO donc oui c'est confiant il y a le petit personnage j'avais vu effectivement on en parlait le petit qu'il déconnecte à un moment c'est des petits monstres là le petit mécanicien ouais ouais j'avais vu effectivement il y avait euh... j'en avais entendu parler voilà des petits personnages voilà puis autre séquence probablement en émotion avec Leia on la voit c'est la même scène hein c'est la même scène celle qu'on avait vu dans les autres trailers donc là il y a pas de surprise euh... ouais bah après on voit les scènes un peu qu'on avait vu où ils sont en espèce de speeder un peu dans une planète qui ressemble à Tatooine hein c'est pas sûr que ce soit celle-là mais voilà on voit pas mal ça on revoit bien la grosse flotte quand même de... la résistance il nous prépare à une grosse grosse bataille une grosse bataille de toute façon on a l'air de se passer sur pas mal de l'endroit autant dans l'espace avec les croiseurs on voit bien qu'il y a des batailles avec les croiseurs euh... euh... mais pas que il y a aussi des combats justement à l'intérieur de vaisseaux ou de l'étoile je sais pas et aussi euh... il y a une ou deux nouvelles planètes là je... la planète... l'espèce d'île de glace là mais c'est... ouais c'est pas si bizarre est-ce que tout se passera dans l'étoile de la mort qui est détruite dans l'épave ou est-ce que finalement il y aurait autre chose et que l'empereur finalement serait ailleurs peut-être finalement et qu'on sait qu'il y a une grosse flotte de croiseurs impériaux euh... qui était en... dans le trailer de l'épisode dans le deuxième trailer mhm alors si vous êtes aussi fans que nous et ben on aimerait bien votre retour sur tout ça vos théories toujours voilà les théories euh... euh... ce que vous pensiez euh... avoir dans l'épisode 9 ce que vous attendiez euh... et puis euh... ouais je sais pas enfin... pour l'instant ouais pour l'instant le... c'est un petit peu ouais on est un peu interrogateur interrogateur ouais ça m'a pas donné plus envie en fait de le voir cette... en annonce en tout cas finale pas plus en tout cas que les deux premiers trailers euh... c'est vrai qu'il y a moins de surprises on voit plus la Dark Raid donc maintenant on sait que Palpatine est là d'une façon ou d'une autre donc voilà mais on ira quand même le voir hein bien sûr de toute façon on ira le voir ça c'est sûr on ira le voir dans les premiers jours ça c'est sûr et certain mais voilà toujours interrogateur à ce niveau là quoi on l'entend bien vu que bon forcément ils allaient pas nous spoiler vraiment sur ce bande annonce vraiment des éléments voilà clés euh... de folie ou de... qu'on va voir vraiment direct quoi donc enfin voilà fallait pas s'attendre non plus à grand chose sur cette bande annonce ouais bon voilà nouvel exercice aussi pour nous donc euh... si euh... ce genre de vidéo vous a plu n'hésitez pas à nous mettre le petit pouce bleu euh... n'hésitez pas donc à liker la vidéo à la partager et surtout à vous abonner et aussi donc euh... n'oubliez pas la petite cloche qui vous permettra donc en fait de ne rater aucune de nos futures publications voilà alors à ce propos bah on se retrouve quand même samedi pour une nouvelle vidéo on vous a promis le haut l'anniversaire de Yann donc euh... ce sera euh... ce sera le cas euh... voilà bah d'ici là portez-vous bien on vous souhaite une... une très bonne semaine et du coup bah que la force soit avec vous et à bientôt au revoir c'est parti